Nous avons été sollicités par ce centre de culture juive de Marseille pour organiser cette exposition. C'est une avant-première, cette exposition sera vue des publics continentaux par la suite. Comme il s'agit de l'arrivée des juifs venus de l'Empire ottoman en 1915 en Corse, il était tout naturel que la mairie soit non seulement d'accord mais enthousiaste à cette idée. Le péristyle du théâtre convient très bien pour ce type d'exposition. Tous les soirs il y a des spectacles, les gens vont donc passer, consulter les panneaux et découvrir cette histoire qui est une histoire assez extraordinaire de l'accueil de ces juifs en deux temps, d'abord à Jassio puis à Bastia et de leur intégration pour beaucoup dans la société corse. Ils rejoignaient d'ailleurs des juifs qui étaient déjà là, des israélites depuis le début du XXe siècle. Cette exposition c'est de notre part une envie de témoigner, une forme de reconnaissance pour une période historique qui est peu connue, c'est-à-dire qu'on connaît l'attitude d'exemplaire de la Corse en vis-à-vis des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais cette histoire est moins connue, c'est-à-dire que la Corse a accueilli près de mille migrants, mais on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais pourtant, ils ont accueilli mille juifs de Palestine qui ont été chassés des villes majoritairement de Tibéria, dans Israël et de Sfat, et qui ont été recueillis et qui ont débarqué en 1915 à Jassio. Ils avaient un statut de protégés français, et là où c'est une très très belle histoire, c'est-à-dire qu'on entend ça et là des gens qui peuvent remettre en cause l'ouverture du peuple corse envers l'étranger, moi j'avais envie avec le centre FLEG de témoigner justement du contraire et de montrer que ces près de mille réfugiés juifs de Palestine ont été non seulement accueillis avec bienveillance, mais le vice-recteur et le préfet de l'époque ont trouvé les moyens de les loger, ils étaient dans un total dénuement, mais en même temps la contrepartie c'est aussi qu'eux se sont intégrés, ils ont appris le français, ils ont travaillé dans les champs, ils ont travaillé sur le port d'Ajaccio, les femmes ont fait des broderies et ils sont restés 5 ans entre 1915 et 1920, et une partie est partie d'Ajaccio et est allée à Bastia. Donc c'est vrai, ils ont été présents dans les deux villes. Donc cette exposition au départ devait être présentée à Marseille, elle le saura d'ailleurs grâce aussi au soutien du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, aussi en la personne de sa vice-présidente, Mme Solange Biaggi, mais en même temps on s'est dit qu'on a envie que la primeur soit réservée à Bastia. Et donc ça explique cette exposition où Martine Yana, notre directrice du centre-et de Montflègue, a eu des contacts avec la mairie de Bastia, j'ai contacté trois avec la communauté juive de Bastia, pour permettre une vraie rencontre à la fois avec les Corses de Bastia, je dirais non-juifs, et je vais donner deux exemples de moments merveilleux de rencontres qu'on a vécues, mais à la fois avec nos co-religionnaires à la synagogue rue Castaigne. Donc moi je voudrais témoigner de ces deux rencontres magiques, c'est dans un premier temps on a réussi à faire une cérémonie de Shabbat, qui est pour nous le jour du repos, qui est le vendredi soir au samedi soir, dans cette synagogue qui était pleine de joie. Je remercie notamment Jean et Pascal d'Alcolette, sachant que Jean d'Alcolette est président des Corses des Bouches-du-Rhône, avec qui nous travaillons main dans la main, et ils ont participé ce Shabbat avec nous. Et parallèlement, dimanche, à l'invitation de l'archiconfrérie de Saint-Joseph, on a été présents pour assister à la plantation d'un olivier sur le front de mer, avant les fêtes de la nativité, donc c'est une jolie rencontre dans ce voyage que nous partageons ici en Corse. Donc voilà, nous sommes là pour raconter l'histoire, pour témoigner. Le Centre Edmont-Flet, le Centre culturel juif de Marseille, sa mission principale c'est de promouvoir l'identité et la culture juive dans la cité, mais avant tout dans le dialogue interculturel, parce que quand on veut faire connaître nos valeurs, on les connaît, c'est aux autres qu'il ne faut pas les faire partager. Et je dirais que ce qui réunit, ce qui rapproche aussi bien le peuple juif que le peuple corse, c'est un peuple, c'est une histoire, c'est des traditions, c'est une culture commune, c'est une langue aussi. Et je dirais que nous aussi, on a bien sûr la diaspora juive qui est un petit peu partout dans le monde, donc je dirais qu'on retrouve dans nos histoires qui se croisent, parce qu'au-delà de la Première Guerre mondiale, il y a eu la première vague d'immigration de la communauté juive, était en 800, puis quand même, Pascal Paoli, pendant la période de la République Corse, a fait venir 5 à 10 000 juifs d'Italie, puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc nos histoires se croisent, et j'ai envie de dire que cette histoire d'amour n'est pas près de s'arrêter. Voilà.